Bien le bonjour et bienvenue dans l'aventure ShoopsieFairies pour ceux qui nous rejoignent. La semaine passée, souvenez-vous, nous avions croisé la route des deux célèbres frères Grimm, Jacob et Vilhelm, mais au moment même de leur dire au revoir, nous avions entendu un curieux bruit. Avec les plus aventuriers d'entre vous, je me suis discrètement rapprochée et voici ce sur quoi je suis tombée ! Et non, il ne s'agit pas de Gollum, mais bien de Rumpelstiltskin ! Petits, vos parents vous ont peut-être déjà conté cette histoire, ou bien si vous êtes comme moi, il y a de fortes chances pour que vous ayez dévoré la série Once Upon a Time, que j'évoque d'ailleurs très souvent dans mes vidéos. Interprété par le formidable Robert Carlyle, Rumpelstiltskin, aussi appelé The Dark One, le ténébreux, incarne un des personnages principaux de la série. Mais qui se cache réellement derrière ce nom ? Et d'où vient ce conte ? Et quelles interprétations ont été données ? C'est justement ce qu'on va découvrir grâce à notre nouvelle rencontre sylvestre. C'est l'histoire d'un meunier qui se vante d'avoir une fille capable de filer de la paille en or, ce qui bien sûr n'était que mensonge. Mais le roi décide malgré tout de vérifier cela en enfermant la jeune femme dans une pièce du château remplie de paille trois jours durant. Si le tout est transformé en or, elle sera reine. Sinon, elle sera condamnée à mort. Un nain ou petit lutin en fonctionné version lui propose alors de l'aider en échange d'une bague puis d'un colis. Le troisième jour, n'ayant rien de plus à offrir, la fille du meunier accepte de donner son futur premier enfant. Mais un an après être devenue reine et mère, la meunière supplie la créature qui, prise de pitié, décide de lui proposer un dernier marché. Trois jours pour découvrir son nom où il récupérerait l'enfant. Deux jours durant, la jeune reine cherche en vain le nom de ce lutin. Le dernier jour, un des messagers qu'elle avait envoyé revient de la montagne et avoue avoir aperçu une petite chose sautille auprès d'un feu en chantant qu'elle, Rumpelstiltskin, aurait bientôt un petit prince. Soulagée, la reine donne alors ce nom au lutin. Et alors là, accrochez-vous bien. Et il frappa le sol de son pied droit avec tant d'énergie qu'il s'enfonça tout entier dans la terre. Puis fou de rage, il l'attrape à son pied gauche avec ses deux mains et crrrr. Il se déchire un en deux. Alors bien sûr, il existe maintes et maintes versions du conte. Dans les plus anciennes, Rumpelstiltskin est en réalité le diable et propose à la jeune paysanne une série d'énigmes, un petit peu à la Gollum. Dans une autre version encore de 1696, il va simplement vouloir que l'héroïne se souvienne de son nom. Chose qu'elle manquera évidemment de faire. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans ce conte, c'est justement le motif du nom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allemand, le nom Rumpelstiltskin signifie littéralement Petite échasse à hochet. Un Rumpelstilts dans le folklore germanique médiéval était par conséquent le nom donné à un type de créature qui s'apparente au gobelin ou au kobold et qui faisait du bruit en cliquetant des poteaux et en frappant sur des planches. Chaque version met en avant sa propre traduction du titre et ou du personnage. Pour certaines langues, le choix se basera principalement sur le rapprochement avec la sonorité allemande du nom. Pour d'autres langues, le nom sera traduit de façon poétique et approximative pour en reprendre plus ou moins fidèlement le sens. Ainsi, Rumpelstiltskin sera connu sous le nom de Peronskaft, littéralement « tige de poire » en suédois. Je suis en train de me demander si ça va vraiment servir à l'un d'entre vous, ce que je dis là. Et voilà, c'est cadeau. Mais pour vous illustrer tout ça, j'ai fait appel à quelques amis aux quatre coins du monde. C'est parti ! Et alors en français, nous avons une série de noms plutôt insolites, vous y conviendrez, et collant malgré tout parfaitement à l'histoire. Nous avons Rigdin-Rigdon, Tracassin, terme d'ailleurs employé par De Gaulle dans son discours de 1961. Nous avons Barbichu, Grompristoche, Gargouille-Gargouillat, Gris-Gris-Gredoin-Menufretin. Et alors mon préféré, alors là, Outrou-Pistache. Oui, mesdames et messieurs, Outrou-Pistache. D'ailleurs, si parmi vous, certains sont en train de chercher le prénom de leur futur enfant, Outrou-Pistache, non ? Comme vous le savez, il est impossible de déterminer l'origine exacte des contes populaires. Cependant, on a retrouvé une toute première version dans un manuscrit de 1444, puis une première mention littéraire de 1577 dans le conte de Gargantua de Joanne Fichard, adaptation bien sûr de l'œuvre de Rabelais. En 1696, Marie-Jeanne L'Héritier publie Rigdin-Rigdon. Le conte, fort de son grand succès auprès de la cour française au XVIIe siècle, traverse les différentes classes sociales et se développe en Europe, avant d'être récolté par les frères Grimm en 1808. La version de cette année ne sera cependant jamais publiée, et il faudra attendre 1812 avec les contes de l'enfance et du foyer pour que le fruit de 4 versions différentes du conte soit combiné en un seul du nom de Rumpelstilchon. Et nous y voilà ! Ce conte sera par la suite répertorié dans les aides surnaturelles AT500 dans la classification Aaron Thompson, indexation internationale des contes populaires. Mais passons maintenant au cœur même de l'histoire, son interprétation. Pour commencer, je vous invite à lire l'analyse de Fernand Cambon, datant de 1976. Il y explique tout d'abord que le filage, qui nous semble aujourd'hui une activité complètement désuète, était pourtant autrefois une activité domestique coutumière de la femme. Ce travail traditionnel occupait les mains et non l'esprit, incitant justement à la rêverie et à la méditation. Autre interprétation selon Ronnie Natov, Rumpelstilchon serait cette fois la créativité personnifiée de la femme, car le seul a montré autant d'émotions, l'aide, la pitié, la colère aussi, et le seul a révélé tout son potentiel, en filant la paille en or justement. L'idée ici est que la créativité peut prendre totalement contrôle sur nous. En bien, si elle est exprimée, et cela peut être une grande force, mais aussi en mal, si au contraire elle est réprimée. Une troisième analyse, et ce sera ma dernière, met en avant cette notion de pouvoir et de domination. Car oui, en effet, dans ce compte, tout est question de contrôle. Le père a le contrôle sur sa fille, le roi a le contrôle sur le père et sa fille, et la fille, alors elle, est soumise à absolument tout le monde. C'est-à-dire le roi, mais également son père, plus les lois de la nature, puisqu'il lui est demandé une tâche qui est humainement impossible. Mais une solution va se présenter à notre héroïne. Elle va pouvoir choisir de tromper le roi, mais en échange, elle devra se soumettre à une nouvelle forme de pouvoir, Rumpel's Sealskin. Elle l'échappe alors à la mort, mais elle gagne également plus de pouvoir en accédant au rang de reine. Le gagnant jusqu'à présent, c'est Rumpel, puisqu'il s'assure le pouvoir sur la jeune fille, mais également sur l'avenir du royaume tout entier en demandant son nouveau-né. Malheureusement, par excès de zèze et insatiable, il finira par courir à sa perte en en demandant trop. Alors, quelle interprétation aviez-vous du conte ? Et laquelle vous a le plus plu ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ma part, je retourne en forêt, car je dois maintenant trouver quelque chose pour remercier Rumpel's Sealskin de m'avoir raconté son histoire. J'appréhende un peu. J'appréhende un peu.